Éliminer les aînés, ça ne fera avancer nulle part la société. Sur la pensée, j'ai l'impression que M. Ali Kamano a une âme perturbée et qui fait qu'il pense toujours mal et qu'il ne souhaite que le malheur pour les autres. Ensuite, sur la représentation, je pense que Ali Kamano ne représente pas l'image qu'on souhaite, l'image de la jeunesse guinée. Je pense qu'on a été suffisamment torturés pendant la période que vous parliez là. Sur l'action, je note que vous êtes dépourvus du sens de l'action. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi terminer. Moi aussi, je vous connais. Moi aussi, je vous connais. Vous attendez ma question d'abord. Vous attendez ma question. Si vous voulez descendre dans la bouche, je suis prêt à le faire avec vous, messieurs. Mais vous écoutez d'abord ma question, sinon vous coupez le téléphone. C'est aussi simple que ça. Je pose ma question. Allez-y, posez votre question. Vous vous êtes intéressé sur la question de savoir pourquoi pas vous, dans votre discours. Oui. Moi, je vous donne un début de réponse. Pourquoi pas vous ? Parce qu'on a vu un artiste échouer au Madagascar. Non, on va aller. Je termine. Écoutez-moi, je vous ai écouté. Écoutez-moi. Pourquoi pas vous ? Parce qu'on a vu un artiste échouer au Madagascar. Pourquoi pas vous ? Parce qu'on a vu un artiste échouer en Haïti. Pourquoi pas vous ? Parce qu'on a vu Youssou Nour échouer tout à fait à côté avec un petit ministère. Pourquoi pas vous ? Parce qu'on est en train de vivre l'échec de quelqu'un qui nous a tellement épaté. Mais, monsieur Elie Kamano, maintenant ma question, ma question, ma question, ma question, ma question, malgré qu'on vous ait entendu dire que vous avez parlé avec Sécoutouré au moment où vous n'avez pas encore votre programmation neurolinguistique, comment est-ce que, quelle est votre offre politique aujourd'hui à la jeunesse guinée ? Bien. Et est-ce que vous ne pensez pas le fait de dire que tous ceux qui ont géré avec Lansana Conte et Alpha Condé ont détourné, vous ne vous exposez pas à des poursuites judiciaires qui peuvent vous valoir la peine de prison ? Bien. Votre réponse en deux minutes, s'il vous plaît. Écoutez-moi, d'abord, ce que j'aimerais dire à tout un chacun dans ce pays, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a des journalistes déguisés, militants des partis politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada